Hello mes beaux, hello mes belles, j'espère que vous allez bien, moi je suis bien dans la grâce de Dieu. Merci pour toute vos belles participations et toi qui passes par là pour la première fois. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne bien apporter. Et lorsque tu t'abonnes, n'oubliez pas la cloche pour avoir toutes les notifications. Alors mes beaux et mes belles, n'oubliez pas de passer la commande de ton bonnet hydratant qui va t'aider à maintenir l'hydratation que tu auras mis sur tes cheveux, le soir avant d'aller au lit. Et ce bonnet tiendra bien tout autour de ta tête toute la nuit et tu n'auras pas une goutte d'hydratation sur ton eau payé. Et mes beaux et mes belles, tu vas dans le bas de la vidéo, il y a un e-book que j'ai écrit pour toi sur le bain de vapeur après l'accouchement qui t'aidera à prendre soin de ta foufouine toute la nuit. Alors, aujourd'hui, on va parler de Noisseur des taches noires sous les aisselles. Alors, tu sais, les aisselles sont des endroits fragiles et sensibles qui sont plutôt susceptibles à noisir, à la moindre petite agression. Alors, on a le rasage qui peut éviter sous les bras et parfois ça peut même faire de poils un carnet et tout ça, ça peut provoquer des taches noires, ça peut provoquer des points noirs. Et aussi, on a la transpiration qui est naturelle, mais la transpiration qui va stagner sous les aisselles et sous les aisselles, on sait bien que c'est un endroit qui est caché et ça peut provoquer aussi des taches noires. Il y a aussi le déodorant, ça va dépendre de quel déodorant parce qu'il y a un déodorant qui peut être bon pour moi mais qui ne va pas être compatible à une autre personne. Il faut trouver le bon déodorant qui va avec toi pour éviter d'avoir des taches noires. Et si tu peux t'en passer, ce serait encore mieux parce qu'il y a d'autres solutions, il y a d'autres, oui, il y a d'autres solutions qu'on peut utiliser pour éviter d'avoir des taches noires sous les bras. Alors, moi, aujourd'hui, je t'apporte une astuce pour t'aider à enlever les taches noires si tu y as sous les bras, mais aussi tu peux faire de la prévention pour éviter d'en avoir des taches noires et des poils incarnés sous les bras. Et avant ça, il y a une astuce que peut-être que tu connais déjà, mais je veux te donner qui peut t'aider aussi pour la transpiration parce qu'il y a des personnes qui ont une odeur très forte avec la transpiration. Ce n'est pas de leur faute, c'est leur mode. Il y a des personnes qui ont une transpiration qui sont plus fortes par rapport à d'autres personnes. Mais on a un ingrédient qu'on a dans notre cuisine, un fruit qu'on a dans notre cuisine qui peut nous aider à atténuer l'odeur de transpiration. Il y a dans notre cuisine qui peut nous aider et ces fruits-là, c'est le citron. Alors, le citron, tu peux l'utiliser pour atténuer l'odeur de la transpiration sous les bras. Alors, c'est simple. Soit tu prends un morceau de citron, tu coupes, tu prends une carré ou une rondelle, tu frottes bien sous les bras pendant une minute et l'autre aussi. Pareil, tu frottes bien sous les bras pendant une minute et tu laisses reposer pendant cinq minutes. Après, tu terrasses. Ça peut t'aider à atteindre l'odeur de transpiration sous tes bras, sous les aisselles. Et l'autre astuce, pour éviter d'avoir des taches noires, tu peux faire de la prévention, comme j'ai déjà dit en amont, ou tu peux l'utiliser si tu as déjà des taches noires, mais ça peut t'aider aussi à les atténuer. Alors, tu as du citron et du bicarbonate. Alors, le bicarbonate, comment tu vas faire? Tu prends ton bicarbonate ou tu mets dans ta main ou tu mets dans un récipient, comme j'ai fait là. Et tu prends ton citron, voilà. Et avec ce citron imprégné du bicarbonate, tu vas frotter énergiquement sous le bras. Tu vas frotter aussi sous l'autre bras et tu laisses reposer parce que le bicarbonate va gommer, va bien gommer sous le bras. Le citron qui va aider à blanchir la tache que tu as sous les bras. Ces deux ingrédients-là combinés, ça peut t'aider à avoir une solution pour tes taches de noisseur, pour tes taches noires sous les essais. Alors, voilà mes bouillis belles, c'est une astuce qui fonctionne. Ça fonctionne. Moi, je l'ai déjà utilisé. D'autres personnes dans mon encourage ont déjà utilisé. Le citron pour la transpiration, c'est quelque chose qui masse très, très bien. Moi, j'ai déjà des jeunes personnes dans mon encourage qui sentaient la transpiration. Ils, elles ont utilisé le citron. Ça a bien fonctionné pour enlever les odeurs des transpirations sous les bras. Avec certes, tu dis, c'est des deux ingrédients, ça fonctionne vraiment. Alors, mes bouillis belles, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Abonne-toi, commente, like. Et puis, en attendant, prends soin de toi. Et puis, je t'ai dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.